Aïe ma tête ! Je savais pas qu'il fallait Bac plus 8 pour comprendre un film. Oh ! Je crois que j'ai passé la plupart de mon temps à me demander qui étaient les personnages et qu'est-ce qui se passait à l'écran, plutôt que d'apprécier le film quand même. Heureusement qu'il y a des moments où le film se pose, t'as des beaux effets. Heureusement que je l'ai vu en IMAX 3D. Parce que waouh ! Ça me fait penser au même délire des films 5, 6 et 7. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le même. C'est David Yates. Vous me direz ça, vous le saurez mieux que moi. Je pense que si tu comprends ce qui se passe, t'apprécies mieux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai revu les Harry Potter il n'y a pas si longtemps que ça. Et en les revoyant, j'ai compris beaucoup plus de choses et j'ai beaucoup plus apprécié le 5, 6 et 7. En les revoyant plutôt qu'en les découvrant pour la première fois. J'ai toujours été nostalgique de la magie, de la grandeur, de la puissance, des effets spéciaux, de l'action, de l'héroïsme qui se dégageait de la part des 4 premiers Harry Potter. Et j'ai toujours été rebuté par la noirceur, la complexité, l'ambiance trop posée, sombre des épisodes 5, 6 et 7. Ça me dérange par rapport à ce qui s'est fait au départ. Mais je suis d'accord. Au bout d'un moment, t'es obligé de rendre... Enfin, obligé, non. Mais bon, dans ce récit-là, apparemment, quand tu t'approches de la fin, quand enfin tu arrives vers le dénouement et qu'il va y avoir forcément un affrontement ou du moins celui qui veut tout chambouler, donc le méchant doit apparaître et doit se confronter au gentil, entre guillemets, et bien forcément, bon, c'est bien d'avoir tout autour de ça quelque chose d'un peu complexe, histoire que tu comprennes les ambitions de chacun, de pourquoi ils font ça, etc. Et là, du coup, en fait, les animaux fantastiques, même dès le premier, que j'avais beaucoup apprécié à l'époque quand j'avais fait la vidéo, je disais qu'il était presque parfait, tout ça et tout, mais j'ai revu les animaux fantastiques il n'y a pas longtemps, avant de voir le 2, et c'est vrai que, au final, je ne sais pas, j'ai l'impression de m'être un peu menti à moi-même la première fois que je l'ai vu, parce que, en fait, si, quelque part, c'est un bon film, il est agréable à regarder, mais ce qu'il y a, c'est que, bon, si tu ne sais pas que tu es dans Harry Potter, limite, bon, voilà, tu ne vas pas le deviner. Après, je suis d'accord, bon, ce genre de film-là, il se passe dans l'univers d'Harry Potter, mais il ne veut peut-être pas forcément se considérer comme tel, et il veut l'évoluer de manière indépendante. Je suis tout à fait d'accord. Et qu'on fasse des petites références, des petits, voilà, des petits clins d'œil, comme il y en a qui ont été faits dans le 1, mais surtout, là, dans le 2, plus que des clins d'œil, du coup, bon, je spoil, donc, quittez la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Donc, par clin d'œil, je parle forcément, bah, Poudlard, je parle forcément de Albus Dumbledore, je parle forcément, voilà, de la famille Lestrange, tout ça, et, bon, ça, ok, mais le problème, c'est que j'ai l'impression, en fait, de commencer la saga des Animaux Fantastiques à partir d'Harry Potter 5. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, là, vous ne comprenez peut-être pas, mais c'est par rapport à ce que j'ai dit au début, par rapport à l'ambiance, vous voyez ? Et je n'ai pas eu, en fait, toute cette magie, toute cette innocence dégagée par les débuts des Harry Potter qui m'ont, après, amené petit à petit jusqu'à la noirceur. Du coup, la première fois que j'ai vu le 5, 6 et 7 des Harry Potter, j'ai été grandement pris à défaut, donc, du coup, ça m'a surpris, et j'ai dit, mais ce n'est pas les Harry Potter que je connais, et puis, en revoyant, bon, ok, tu comprends des détails, tu apprécies un peu plus, même si, voilà, pour moi, les quatre premiers Harry Potter restent au-dessus de tout. Et là, en fait, t'atterris directement sans avoir eu un petit peu d'innocence, même s'il y a eu un petit peu d'innocence, quand même, dans le premier, et là, le ton se noircit encore plus, mais je ne sais pas, peut-être que c'est parce que t'atterris directement dans un monde d'adultes où tout est déjà préétabli et il y a déjà des magouilles qui se font, et donc, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, bon, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec les Harry Potter, j'avais à peu près le même âge que Harry Potter au moment où sortaient les films. Donc, en fait, j'ai grandi avec lui. Tu rentres petit à petit dans le monde d'adulte et là, en fait, tu y es directement projeté. Mais ce n'est pas tant ça, le problème. C'est que... c'est compliqué, quoi. Bien souvent, moi, pendant le 2, voire même le 1, en fait, tu ne sais pas trop, en fait, où le film veut en venir. Tu ne sais pas trop à quoi il sert, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est surtout dans le 2. Il y a beaucoup de scènes comme ça où je suis en train de me dire, attends, qu'est-ce qui se passe là ? Ouais, et puis, oh, bah, tu passes à un autre plan. Tu as l'impression que la scène n'est pas terminée juste parce qu'on ne veut pas t'expliquer. Mais c'est normal, quelque part, je veux comprendre, mais pratiquement toutes les scènes sont comme ça. Normalement, dans un film, bon, tu as une espèce de fil conducteur. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas un ici, mais tu as un film où tu suis, tu comprends ce qui se passe ou alors, tu comprends ce que le protagoniste comprend. Voilà, comme ça, au moins, tu en as au moins un qui suit en même temps que toi, c'est-à-dire le protagoniste et puis tu découvres en même temps que lui. Là, tu as l'impression qu'un peu tout le monde sait des choses chacun de son côté, même si, on va dire que Norbert Dragono se situe à peu près dans notre situation, c'est-à-dire qu'il découvre un peu tout, mais il a quand même son frère qui est au ministère. Il a l'air de comprendre des choses, déjà, il a l'air de savoir ce qui se passe. Il connaît l'État, je crois qu'elle s'appelle comme ça, l'État l'estrange. Donc, voilà, il a un passif et tout ça. Il connaît aussi Dumbledore, chose que, ben voilà, toi, tu ne sais pas trop comment était Dumbledore avant, ce qui s'est passé. Enfin voilà, donc, tu as atterri un peu dans l'univers. C'est comme si, je ne sais pas, normalement, un film, tu incarnes quelque part un personnage qui, lui, va découvrir ce qui va se passer. Et là, dans Les Animaux Fantastiques, tu atterris comme ça, d'un coup, tu ne sais pas ce qui se passe, tu essayes un peu de t'accrocher à l'histoire comme si tu venais de naître au milieu de tout ça et là, on te dit, voilà ce qui se passe, essaye de comprendre et de recoller les morceaux. Et c'est plutôt désagréable dans un film de passer son temps à essayer de recoller les morceaux et essayer de comprendre ce qui se passe plutôt que d'apprécier ce qui se passe à l'écran. Et alors, ce n'est pas que je rebute le fait de vouloir réfléchir quand je regarde un film, même si, quand même, j'estime que 75 à 80 % du fait d'aller voir un film, c'est de poser ton cerveau à côté et d'apprécier le spectacle. Mais là, c'est un peu trop. C'est du 80-20, mais du 80 % de réflexion. Et pour recoller les morceaux, c'est quand même compliqué, même si le film t'y aide quand même à pas mal de moments. Il y a beaucoup de moments où il se pose, où il t'explique, où tu as les personnes qui parlent entre eux pour bien te dire « oui, oui, c'est ça, tu as bien compris le truc, c'est ça. » Donc, ok, tu arrives à recoller certains morceaux, mais il y a beaucoup de choses que je n'y arrive pas. Je vais vous poser des questions et si vous avez compris, franchement, vous êtes les bienvenus pour m'expliquer en commentaire parce que qu'on soit bien d'accord. Je n'ai pas envie de détester le film et je n'ai pas envie de détester cette saga et je suis sûr que, voilà, parce que je sais que ça tient de moi aussi et que si je n'ai pas compris, c'est de ma faute. Voilà. Et que je sais que si jamais je vais comprendre grâce à vos explications ou en revoyant le film, je vais apprécier tout comme le 5, 6 et 7 des Harry Potter. Mais voilà, il y a plein de choses. Déjà, le... croyance. Alors, c'est bien le bébé qui a été échangé ? Donc, c'est-à-dire que c'est un bébé qui vient de nulle part, qui est n'importe qui. Mais alors, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il est aussi important ? Pourquoi est-ce que c'est un obscurus ? Qu'est-ce qu'un obscurus, au final ? Parce que, bon, je sais plus ou moins ce que c'est. Bon, c'est un gamin qui... qui peut vivre que jusqu'à environ, normalement, 10 ans et qui, au bout d'un moment, éclate sa colère. Mais comment est-ce qu'un obscurus est né ? À la base, je ne sais plus, peut-être par absence d'amour, c'est ça ? Et ce serait pour ça, en fait, qu'il est comme ça. Mais alors, dans ce cas, pourquoi lui ? Pourquoi est-ce qu'il est si particulier ? Tout à la fin, j'allais dire Johnny Depp, mais non, Grindelwald le nomme, machin, je ne sais pas comment, Dumbledore. Est-ce qu'il le nomme comme ça ? Parce que, pour lui, ça représente le fils potentiel qu'il aurait eu avec Albus. Oui, parce qu'apparemment, ils étaient ensemble quand ils étaient plus jeunes. Et donc, du coup, il veut l'appeler Dumbledore pour dire, ben voilà, Albus, c'est ton père, ou je n'en sais rien. Mais d'ailleurs, Grindelwald, qui est-ce ? Voilà, ça aussi, je me pose la question, en fait, c'est qui ? D'où il vient ? Pourquoi il a autant de pouvoir ? Est-ce qu'il n'a rien de parenté avec quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il veut ? Enfin, si, non, qu'est-ce qu'il veut ? Ça, j'ai compris. Il y a les noms magiques, il y a les moldus, et les magiciens, enfin, les sorciers, et bon, voilà, avant, il y a pu avoir des guerres entre eux, et depuis 100 ans, ça s'est rétabli, les moldus ne savent pas qu'il y a des mages, qu'il y a des sorciers, et les sorciers vivent un peu reclus, et Grindelwald, lui, tout ce qu'il veut, c'est la liberté, il veut pouvoir vivre dans le monde des moldus, ou plutôt avec les moldus, de manière égale, entre guillemets, même si on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ce qu'il veut, parce qu'il dit qu'il n'a rien contre les moldus, mais voilà, jouillé, il le ferait, bon, ses ambitions, ça va, mais je ne sais pas, après, ça ne suffit pas pour moi, comment il est ce perso, d'où il vient, pourquoi, qu'est-ce qu'il admire tant, qu'est-ce qu'il veut tant chez Croyance, bon ok, Croyance a un pouvoir d'Obscurus qui pourrait, bon, d'accord, parce que lui-même ne peut pas tuer Dumbledore parce qu'il a fait un pacte de sang, comme quoi ils n'allaient pas s'affronter, mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il veut détruire Dumbledore, parce que Dumbledore entretient justement cette paix magique, enfin, pas cette paix magique, cette paix entre les sorciers et les moldus, et donc du coup, il veut détruire le seul qui a le plus de pouvoir pour faire régner encore cette loi qui dissocie les deux mondes, j'avais pensé à une autre question, mais je ne me souviens plus, enfin voilà, je ressors avec le film avec plein de questions, plein de... je me dis mais... voilà, je ne comprends pas, je ne comprends pas tout, j'aimerais bien comprendre les enjeux de chacun, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi, et puis du coup, en plein milieu de tout ça, tu as Norbert Dragono, bon, voilà, avec ses petits animaux fantastiques, sympa personnage, j'adore son personnage, et puis bon, tu as... tu as... les deux sœurs du premier film, je ne sais plus comment elle s'appelle, tu as l'autre aussi qui avait été oubliée, mais qui en fait non, bon, mais... je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche en fait avec ce film. C'est bien, tu es dans l'univers d'Harry Potter, tu... il y a des belles choses qui se passent, il y a des trucs sympas, mais j'ai l'impression que d'un côté, tu as Norbert et ses animaux, et d'un autre côté, tu as un monde beaucoup plus sombre entre Grindelwald, Albus, le ministère, la croyance, le désir de guerre, de vengeance, de... voilà, c'est... j'ai... j'ai du mal. J'ai... j'ai... voilà, bon... c'est bien, il est appréciable, il fait des bonnes choses et moi je l'ai apprécié sur pas mal de choses mais j'ai du mal. Alors, quand j'ai autant de mal avec un film, soit je me dis, bah écoute, c'est de ta faute parce que t'as pas compris et si tu comprenais, tu apprécierais et ça j'en suis sûr. Soit je me dis, c'est de la faute du film parce que je suis pas plus con qu'un autre et si j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il me l'a pas bien expliqué. J'attends de voir ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, voilà ce que j'en pense. J'ai peut-être pas été très clair, mais c'est pas forcément le but. Mon but, c'est de vous dire mon ressenti et voilà. Je suis sorti de la salle de cinéma il y a 15 minutes et voilà mon avis à chaud, tout simplement. Peut-être qu'en le revoyant, tout ça, peut-être qu'avec le futur film qui va se passer. Ah oui, autre question. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais à un moment, je me suis dit, mais croyance, est-ce que ce serait pas Tom Géduzor ? Ah 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 ! Je me suis dit, putain, parce qu'en plus, il lui ressemble quand même. Mais bon, je sais pas. Je sais pas. Éclairer ma lanterne. Faites-moi un Lumos. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous.